Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un All Nose et le dernier de l'année 2022. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, on approche tout doucement des 6000 et laissez-moi un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéos. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier All Nose de l'année 2022, je suis allée faire un petit tour entre midi et deux, j'avais besoin de sortir et de prendre un peu l'air parce que voilà, si vous n'aviez pas suivi, la grippe est à la maison, donc j'espère que vous m'entendrez bien dans cette vidéo, c'est pour ça aussi que j'ai mis ma petite peau l'air, mais en tout cas j'ai trouvé pas mal de petites pépites et franchement j'ai fait le plein de make-up, donc ça fait du bien, voilà, en cette fin d'année, vous savez que j'adore le magasin Nose et que c'est toujours un peu controversé à chaque fois que j'y vais, mais là je suis trop contente, j'ai trouvé plein de pépites. J'ai déjà trouvé un photophore comme ceci, trop 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 beau pour les fondants, il est vraiment très grand, donc ça c'est cool, je vais pouvoir le mettre derrière dans le fond. Bon, oui, j'ai enlevé mon fond de Noël, ça y est, moi je suis passée déjà à autre chose, mais il est vraiment magnifique, comme ceci. Il était à 7,99€, moins 70%, donc c'est plutôt cool et franchement je suis contente, il est intact, il est magnifique. Ensuite, ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté des petits post-it comme ceci, c'est à 2,99€, un kit comme ça, de plein de post-it roses, donc vraiment trop trop beau, ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté des petites choses comme ça, mais j'adore, vous le savez. Donc voilà, je suis tombée dessus, je les ai repris. J'ai repris du washi tape comme ceci, à 99 centis. J'ai trouvé de la marque Centoro à 2,99€, des petits rubans comme ceci, et ça j'aime bien en avoir pour faire des petits cadeaux ou autres. Et c'est la première fois du coup que j'ai trouvé de la marque Centoro, donc je suis trop contente. Vous avez des petits bandeaux avec marqué Gorgeuse dessus, vous avez dans les teintes et dans les motifs qu'elle utilise tout simplement pour faire ses dessins. Et je l'ai trouvé vraiment très très beau et c'est la première fois que je l'envoyais comme ça, donc franchement je suis trop contente de l'avoir trouvé. Ensuite à 1,99€, j'ai pris ceci. C'est tout simplement un genre d'anti-stress. Ensuite il y avait un arrivage de bougies comme ceci, de petits coffrets comme ça. A 2,99€, j'ai pris, donc c'est de la marque Purbio Homme, et j'ai pris la Senteur Passion, voilà. Vous aviez Divine, vous aviez Courage, je pense que c'est en fonction du coup des vertus de la bougie, pour vous donner un peu de... Hum, elles sont très très bonnes. Donc voilà comment se compose la bougie et en fonction du coup de la Senteur, vous avez plusieurs coloris différents. Je ne connais pas du tout cette marque-là. Je suis tombée dessus, il y avait un arrivage au niveau des compléments alimentaires, des choses comme ça, donc c'est plutôt cool. J'ai pris de la vitamine C comme ceci, de la marque Vitarmonil Laboratoire. C'est effervescent, donc voilà, franchement de la vitamine C on en a besoin là, en plus en sortie de grippe. A 1,50€, vous avez je pense 500 comprimés effervescents à l'intérieur, et donc c'est plutôt cool. Franchement je vais l'utiliser dès maintenant. J'ai trouvé des petits strass adhésifs comme ceci, à 79 centimes. Il y avait plusieurs coloris, moi j'en ai pris en rose comme ça et en argent, voilà. Ça peut faire pour les make-up, voilà, vous pouvez les utiliser pour plein de choses. Il y en a 84 et c'est cool parce que vous avez plusieurs tailles. Donc ça, ça peut être pas mal pour les make-up un petit peu artistiques, choses comme ça. Donc du coup j'ai pris ces deux petits coloris-là. Ensuite, nous arrivons au make-up de la marque Cetara, à 3,99€. J'ai trouvé une crème de jour hydratante matifiante, protection, pollution et lumière bleue, voilà, d'un format de 40ml. Je connais absolument pas cette marque-là, c'est un tube végétal. C'est 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc c'est un tube comme ceci. Je connais absolument pas la marque. Vous aviez aussi des crèmes à base de bave d'escargot, des choses comme ça, si ça peut vous intéresser. Et ça s'appelle du coup Balade en forêt de la marque Cetara. Donc j'ai hâte de la tester. Ensuite, il y avait des arrivages de pinceaux. J'ai pris déjà un pinceau comme ceci, 1,50€. Ça va plus être, je pense, pour l'highlighter que je vais m'en servir. Parce que j'en ai pas beaucoup des pinceaux à highlighter. Et je sais pas si vous le voyez, mais j'en mets de plus en plus. Donc il est comme ceci, vous voyez, il est un peu fluffy. Mais pour l'highlighter, ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, j'en ai pris un de toutes les couleurs comme ça, 1,50€. Il était trop mignon, il y avait plusieurs formes, il y avait plusieurs petites choses. Il est tout doux. Et vous voyez, c'est un multicolore comme ça, avec le pinceau qui est comme ceci. Ensuite, il y avait des pinceaux de la marque Douglas à 3,99€. Donc j'en ai pris un comme ceci, voilà. Il est tout plat, mais il est hyper doux, hyper fluffy pour la poudre, pour les choses comme ça. Donc franchement, il est trop trop beau. Ensuite, il y avait aussi de la marque Douglas, un arrivage de pinceaux pour le contour. Voilà, donc pareil, biseauté, il est tout plat comme ça, mais c'est spécial, vraiment contour. Donc dans son emballage comme ceci. Franchement, ça vaut le coup. Et celui-ci, il était à 3,99€ aussi. Je me suis pris une petite éponge de maquillage comme ceci, à 90 centimes. Voilà. Ensuite, de la marque Kyliss, ils ont fait des faux cils, comme ceci, à 1,49€. Et je me suis dit, pourquoi pas, je l'ai trouvé assez sympa. Ensuite, de la marque Mua Makeup Academy, à 1,49€. J'ai trouvé un bronzer. Alors eux, ils disent que c'est un fond de teint en stick, mais la teinte est trop trop foncée. Du coup, je l'utiliserai sûrement en bronzer. Voilà, de la marque Mua Academy. Franchement, c'est la première fois que je trouve cette marque-là à dos. Je suis trop contente. Vous avez donc un pinceau pour estomper le fond de teint. Et le fond de teint, du coup, ici, qui est en stick. Mais encore une fois, voilà, comme c'est trop foncé, moi, je l'utiliserai en bronzer. En bronzer crème, ça ira très très bien. Ensuite, à 2,99€, j'ai trouvé une petite poudre de soleil comme ceci. Trop trop belle. Elle est irisée. Donc, je pense que je ferai un mélange. Et du coup, je l'utiliserai en poudre de soleil. Mais elle est vraiment très très belle. Vous la voyez un tout petit peu plus claire à l'écran. Mais en vrai, elle est un tout petit peu plus foncée. Mais franchement, je trouvais ça trop beau à 2,99€. Et pour finir, je suis trop contente. C'est la première fois, je crois, que je trouve une paillette aussi grande à nose. C'était la dernière en vitrine, en plus. Donc, je suis trop 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 contente. De la marque Parisa. À 4,99€, vous avez 21 teintes à l'intérieur. 21 phares. Et elle est comme ceci. Elle est dans les teintes, en plus, que j'adore. Donc, la palette est comme ceci. C'est la première fois que je trouve une aussi grande palette à nose. Et elle est comme ceci. Donc, c'est très neutre. Mais moi, j'adore ça. J'adore les neutres comme ceci. Vous avez des irisés. Vous avez des mats. Et franchement, je la trouve un canon. Canon, canon. Et encore une fois, c'est la première fois que je trouve une palette aussi grande. C'est ma plus grande palette que j'ai trouvée à nose. Et c'était la dernière. Donc, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Voilà ce qu'il en est pour ce que j'ai trouvé à nose. J'espère en tout cas que vous trouverez des petites pépites, tout comme moi. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner sur la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.